Je suis Mélique Monassère. Mon invitée du jour est Victoria Charlton. Bonjour Victoria, comment tu vas? Ça va bien toi, Mélique? Ça va super. Tu publies ton premier livre, Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses aux éditions de l'homme. Comment tu définirais ce livre? Je pense que ça ressemble vraiment à ce que je fais sur ma chaîne. Définir... On y trouve quoi? 15 histoires de disparitions mystérieuses. Non, je pense que c'est comme des nouvelles littéraires un peu, comme un recueil de nouvelles, mais c'est des histoires vraies qui font peur un peu. Pas tous. Comment t'as traité? Ça veut dire que quand on ouvre le livre, souvent, il y a écrit à mes yeux. C'est-à-dire que t'expliques l'histoire, t'as des encadrés noirs dans lesquels tu dis... Qu'est-ce que tu expliques dans ces encadrés noirs? Oui. En fait, quand j'écrivais, j'avais tendance à dire... Pas de la fiction, mais dans mon écriture, ma maison... Mon éditrice était vraiment là. Je disais une phrase puis elle était là. Non, c'est toi qui penses ça. Là, elle était là. Ça, tu peux pas le mettre. Puis j'ai dit... Il me semble que j'ai dit plein de choses à partager. Par exemple, je vais parler d'une disparition, mais il y a comme cinq autres disparitions qui sont liées à cette disparition dont je parle. Puis je peux pas... C'est comme si on se perdait un peu dans... Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire des encadrés. À mes yeux, c'est quand moi, je dis mon opinion. Les encadrés foncés, c'est comme des informations intéressantes à l'histoire dont je parle. Il y a des sous-titres aussi comme des phrases assez... Des phrases clés à se retenir. Oui. À retenir, pardon, dans le chapitre. Pourquoi un livre alors que tu développes une chaîne YouTube? Pourquoi un livre? Pourquoi ces quinze histoires, tu les as pas racontées? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu voulais absolument écrire. Ah oui, mais c'était moi. C'est drôle, hein? Mais je veux pas que mes abonnés pensent que j'ai... Tu sais, je me suis servi d'eux, vraiment pas parce que j'adore YouTube. Mais moi, j'ai parti YouTube parce que mon rêve, c'était d'écrire... C'était pas d'écrire réellement un livre comme ça, mais c'était juste d'écrire un livre. Puis je me dis, mon Dieu, les YouTubeurs, tu sais, ils ont déjà un public. C'est tellement facile de vendre un livre. Puis c'est vraiment pas juste pour les vendre, mais aussi, c'est d'avoir l'opportunité qu'une maison d'édition t'engage. Puis... Fait que c'était ça, mon rêve. Puis j'ai dit, je vais me lancer sur YouTube. Puis si ça marche, mon Dieu, je vais être... Tu sais, ça va être plus facile pour moi de proposer une idée de livre. Et voilà. Explique-nous la naissance du livre. C'est la maison d'édition qui est venue de voir. Comment ça a fonctionné? Ben, c'est moi... Non, c'est avec mon agence au Québec. J'avais pas d'agence. Puis il y a beaucoup de YouTubers qui ont des agences au Québec. Et mon agente, super femme d'affaires, a dit, t'aimerais pas ça écrire un livre? Puis j'étais comme, ben oui, c'est mon rêve de toute la vie. Genre, c'est juste mon rêve de toute la vie. Ben, elle dit, ben moi, je vais... Demain, je vais t'avoir un rendez-vous pour écrire un livre. Et je suis allée voir les éditions de l'homme. On est à quelle période? Ça fait un an. On est au mois de janvier? Février 2019, oui. Ça fait un an, exactement. Moi, janvier ou février 2019, puis ils m'ont dit, ah, mais Victoria, c'est drôle parce qu'on te connaissait déjà, puis tu nous intéressais. On pensait déjà te contacter pour écrire un livre. Fait que c'était comme genre, tout s'est bien aligné, là, et voilà. Il s'est passé quoi dans cet échange? Donc, on se met d'accord. Et là, on te dit, allez, tu écris. On a besoin d'avoir le livre quand? Ouais, ben, en fait, premièrement, moi, je savais pas non plus qu'est-ce qu'ils voulaient. Moi, dans ma tête, écrire un livre, c'était écrire un livre de fiction. Mais là, j'ai dit, ah, je préfère comme 15 histoires de disparition. Ben, pas 15. Ou des histoires de meurtre, plein de petites histoires. Une grosse histoire, je la savais pas. Puis ils m'ont dit, non, je pense que ça va nous intéresser. Genre 15 histoires variées. Puis ils m'ont dit, ben, ils m'ont donné comme six mois. Même... Moi, j'ai remis... Je voulais... Parce que je me mariais en juin, puis je voulais comme avoir terminé pour juin. Fait que j'ai remis mon livre début juin. Puis ça m'a pris même pas six mois à écrire un livre, là. Ça a été... Puis il y a même des gens qui disaient, c'est sûr que t'as pas écrit le livre, là, toi-même, parce que c'est impossible d'écrire un livre en aussi peu de temps. Mais j'étais là, non. Je l'ai écrit, puis j'ai juste fait ça pendant six mois, mais... – Comment t'as procédé? Tu te levais le matin, tu as fait tes recherches... T'as d'abord fait toutes tes recherches. Tu as fonctionné une recherche, un chapitre. – Oui, c'était ça. C'était par chapitre. Je passais deux jours de recherche, deux jours de rédaction environ, même plus, là. – Le matin, le soir, le midi? – Toute la journée. Ben, je me lève quand même tard, là. 9h30, 10h environ. – Oui. – Puis je finissais vers 18h. Des fois, je continuais un peu. Je finissais vers 18h, mais c'est quand même difficile parce que des fois, il n'y a aucune inspiration, là. Tu sais, t'as vraiment pas envie d'écrire il y a des jours. Puis... Fait que c'est ça, je faisais ça du lundi au vendredi. Et les fins de semaine, je continuais à faire mes vidéos quand même parce qu'il fallait que je publie deux fois par semaine. Ouais. Fait que c'est ça, toute la journée, je m'installais devant mon ordinateur avec mon café. Mais après, je me faisais toujours interrompre par mes chiens qui voulaient sortir dehors, puis ouais. – Pourquoi ce titre, Gardez l'œil ouvert? C'est un gimmick peut-être que tu as déjà? – Ouais, je le dis à la fin de mes vidéos, toujours. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Parce que je parle, bon, je parle de disparition, mais je trouve ça important que les gens... Parce que ça représente tellement de choses, garder l'œil ouvert. Quand je parle, je parle, je dis surtout aux gens d'être prudents, garder l'œil ouvert. Regardez, tu sais, soyez alerte. Ou je demande une histoire de meurtre, tu sais, les témoins. Gardez l'œil ouvert, ouais, c'est ça. Ou gardez l'œil ouvert si vous voyez cette personne disparue ou si vous voyez des choses louches. Et je le dis toujours dans mes vidéos. Et honnêtement, pour ce livre-là, ça m'a tellement pris de temps de trouver un bon titre. Puis après, je me suis dit, mais voyons, c'est le truc le plus facile, tu sais, je le dis dans toutes mes vidéos, pourquoi je n'ai pas pensé avant. Et voilà. Tu termines comment, tes vidéos? Tu dis quoi? Over and out. Tu veux le dire? Over and out. Par contre, j'étais déçu. Ouais, tout le monde me l'a dit. Que c'était pas dans le livre. Ben, je le vois pas à la fin. Ouais, mais ça a pas rapport. Mais tu le dis... Ouais, c'est ça. Tout le monde me dit pourquoi il est pas dans le livre. Puis je dis, tu sais, pourquoi je le mettrais, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Ça représente quoi pour toi, sortir un livre? Ah, c'est vraiment une réalisation de toute une vie. C'est mon rêve. Puis ça m'amène tu sais, ça m'amène ici. Ça m'a amené beaucoup d'opportunités. Mon livre, ben au Québec, juste au Québec, c'est assez bien vendu. J'ai pas encore les chiffres, là, mais tu sais, je sais que c'est bien vendu. Puis je suis vraiment contente. C'est vraiment un rêve. Toi-même, tu es une grande lectrice. Ouais. Oui, beaucoup. Tu lis quel type de livre? De tout. Je dis toujours que j'ai trois livres, là. Je lis toujours trois livres en même temps. Un livre de True Crime pour les recherches pour une vidéo. Fait que je fais, j'en lis un gros livre de True Crime par mois. Ensuite, un roman, toujours en même temps pour me détendre. Et un livre souvent, tu sais, un livre d'information, tu sais, je sais pas, Sapiens, là, Homo Sapiens. Homo Sapiens. Oui, Homo Sapiens. Ouais, je l'ai lu récemment. J'ai toujours un livre de ce style-là, là, tu sais, où j'apprends quelque chose. Donc, à peu près deux ou trois, là, ouais. À travers ta chaîne, à travers ce livre, t'as l'impression de donner un sens à ta vie? Oui. Est-ce que tu mets en lumière les histoires? Oui. Oui, je vois, par exemple, ma soeur est infirmière, puis je vois, tu sais, tous les jours, elle fait une belle action, une bonne action. Puis moi, je trouve que j'en fais pas. Mais avec YouTube, puis avec mon travail sur le DoNetwork, avec mon livre, j'ai l'impression que je fais une mini bonne action, puis que, tu sais, c'est ma façon de donner au suivant, si on veut, tout en étant passionnée, oui. Victoria Charlton, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Amélique. Donc, je recommande le livre Gardez l'œil ouvert aux éditions de l'homme. Merci beaucoup. Over and out. Je sais plus. Merci à tous.